La République démocratique du Congo, un pays potentiellement riche, mais avec un capital humain un peu contesté. La RDC, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, 63 ans après, est-ce en paix également regrettée que l'élite congolaise n'a pas pu rélever les défis ? Aujourd'hui, vous étiez très nombreux à réagir pour que nous puissions chercher l'âme qui peut également répondre aux questions très questionnantes de l'opinion. Aujourd'hui, il est avec nous ici sur la chaîne de la Maman Nationale, la Maman de la Nation. Sur ce plateau, je suis avec le professeur Evariste Beauchab. Il est professeur de droit constitutionnel public interne. Il a plusieurs casquettes, mais je ne vais pas prendre les risques et les présenter en détail parce que lui-même va nous aider. Il est ici avec nous. Professeur Evariste Beauchab, souhaite le bienvenu. Merci. Je précise que vous êtes aussi autorité morale de AAC, donc Alliance pour les actions citoyennes. Vous confirmez ? Je les confirme. Alors, professeur Evariste Beauchab, vous étiez directeur des cabinets de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabangé. Vous êtes également président de l'Assemblée Nationale. Aujourd'hui, vous êtes sénateur et aussi membre de l'Union Sacrée. Est-ce que vous vous sentez à l'aise de votre parcours politique ? Bien sûr, on ne peut pas dire qu'on ne se sent pas à l'aise. On est vivant. Quiconque ne se sentirait pas à l'aise devrait, en principe, se suicider. Je ne me suis pas suicidé. Je suis encore vivant. Mais, lorsqu'on l'examine, si nous revenons aux fondamentaux, comme vous l'avez dit de départ, un pays potentiellement riche, avec des cadres, et lorsque l'on voit la situation de la population, il n'y a pas de comparaison possible, parce que c'est une sorte de paupérisation très avancée. Que faut-il dire ? Est-ce qu'on peut être à l'aise ? Je dis non. On ne peut pas être à l'aise, parce que l'élite congolaise a manqué à plusieurs rendez-vous. Le premier rendez-vous, c'est l'indépendance. Mais il faut dire que cette indépendance a été piégée. Les colonisateurs ont estimé qu'ils tireraient plus de profit en laissant, en déclarant le Congo indépendant. C'était une indépendance formelle. En réalité, ils tiraient toutes les ficelles pour continuer à jouer de recherche de ces pays. Vous allez me dire pourquoi les fils du pays n'ont pas réagi. Je dis qu'il y a plusieurs étapes dans la vie. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre un tournant très important de l'histoire où l'Afrique, particulièrement l'Afrique noire, veut particulièrement se libérer des soi-disant liens ombilicaux et s'assumer, prendre véritablement en charge sa propre destinée. Je dis rendez-vous manqué. Le premier rendez-vous manqué, c'était à l'indépendance. Des querelles futiles qui étaient entretenues par la métropole. Le deuxième rendez-vous manqué, c'était la conférence nationale où les fils et les filles de ces pays ont fait la rélecture de l'histoire de leurs pays pour dire plus jamais ça. Troisième rendez-vous manqué, c'était Sun City. On s'est retrouvés alors que le pays était embrasé. On s'est dit, trop ça naît trop, il faut maintenant qu'on s'occupe de l'essentiel et l'essentiel et se faire en sorte que notre peuple puisse vivre à l'aise. Mais j'étais en train de parler aussi de la paix ouestphalienne qui a été faite, l'ordre, l'ordre international ouestphalien qui a été fait sans nous. Mais cet ordre aujourd'hui est en train de changer parce que l'Afrique n'accepte plus qu'on lui oppose, comment dirais-je, des normes construites contre elles-mêmes, particulièrement l'Afrique noire. Je ne voudrais pas dire ici, ou je ne voudrais pas qu'on me fasse dire que j'encourage les bruits des bottes. Non, les bruits des bottes signifient, il y aura le bol. Mais un régime militaire, on sait toujours quand il commence, mais on ne sait pas quand il finit. Quand même, il donnerait des délais. Nous avons vécu ça dans plusieurs pays. Les militaires, ils prennent le pouvoir, on peut les applaudir. Mais à la longue, ils troquent l'air treillis contre les amis civils. Et là, on ne sait plus où ils nous amènent. Professeur Rivariste Bouchard, parce que vous êtes parmi des têtes pensantes de l'Afrique, du monde, parce que vous avez tellement écrit, parce que vous avez soulevé la question de ce qui se passe en Afrique, vous l'avez-je dire. Macavel avait dit, quels que soient les moyens, il suffit que l'objectif soit atteint. Et ce qui se fait en Afrique, ce n'est pas parce que le président africain charcute l'ordre constitutionnel, le peuple s'allie avec les soldats. Et c'est logique, parce que ces soldats qui prennent le pouvoir, ils ont la légitimité de la population. Je dis ceci. Il y a eu trois époques, si on veut parler du constitutionnalisme. La première époque, ce sont d'abord les cadres qui ont eu l'indépendance, qui ont copié les constitutions occidentales, tout en oubliant que la constitution, c'est aussi un esprit. Ce n'est pas seulement les écrits. On a pris ces constitutions-là, on met les parlementarismes partout, mais ça n'a pas tenu. La deuxième époque, c'est celle des militaires qui se disent, voilà, les civils sont indisciplinés, ils n'ont pas pu conduire nos populations vers la destinée meilleure. Nous, militaires, nous sommes les seuls corps organisés, nous prenons le pouvoir. Ça n'a pas non plus marché. C'est ainsi qu'on a connu une série de conférences nationales pour procéder à la relecture de l'histoire de l'Afrique noire. Là, il y a eu le serment, on a même tracé des limites, on s'est dit, plus jamais des militaires au pouvoir, mais il ne faudrait pas non plus que ceux qui s'éternisent. On a mis en place plusieurs limitations. On a mis même des causes intangibles dans les constitutions, en croyant que c'était, comment dirais-je, des garanties suffisantes pour ne plus retomber dans les horaires du passé. Fort malheureusement, nous sommes en train de constater aussi le chèque de cette troisième période du constitutionnalisme africain. Les militaires renouent avec leurs amours du passé et on entend les bruits de bottes partout. C'est la raison pour laquelle je vous disais tout à l'heure que pour moi, ce n'est pas nécessairement la voie du salut, parce que c'est du déjà connu, c'est du déjà vu. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. On a vu les militaires dire, voilà, nous sommes là pour sauver la population civile, mais ils se sont éternisés au pouvoir et on n'a pas vu venir ce qu'ils avaient promis. Pour l'instant, faudrait-il dire que ceux qui prennent le pouvoir, particulièrement dans l'Afrique de l'Ouest, sont beaucoup plus jeunes et qu'ils porteraient un idéal. Non, on ne voudrait pas les juger sur ce qu'ils n'ont pas encore fait, mais je suis en train de voir que les échéances données pour aller aux élections, ces échéances sont en train d'être mises indéfiniment. Et c'est ce qui me fait tiquer. Alors, au prochain Rochev, le système démocratique utilisé en Afrique, est-ce adaptable à nous les Africains ? L'idée de démocratie, à qui signifie qu'il faudrait impliquer la population dans la gestion de la cité ? Cette idée n'est pas exclusive à certains continents ou à une certaine civilisation. Cette idée, elle est partagée partout parce que l'homme veut se sentir à l'aise partout. Mais simplement, la démocratie telle qu'elle est pratiquée en Europe occidentale ne devrait pas être la copie certifiée conforme qui devait s'appliquer en Afrique pour la simple raison que nous n'avons pas le même parcours historique, nous n'avons pas le même niveau des développements technologiques et nous sommes en train encore de demander qu'on nous reconnaisse comme peuple, qu'on nous reconnaisse comme gens. Parce que lorsque l'on voit, même dans les organisations internationales, aujourd'hui, à l'ONU, vous avez des membres permanents qui peuvent tout se permettre. À partir du moment où un membre permanent oppose son veto, la décision ne peut pas s'appliquer. On voit toujours l'application des dépoids des mesures. Si je parle de l'Ikraine aujourd'hui, vous avez vu que l'aide militaire est venue de partout. Parce que l'Ikraine a été agressée. Ce pays est agressé depuis 20 ans. Pourquoi le genre de se mobilise ? C'est pas l'injustice, hein ? Pourquoi ? Justement ! Mais je me rappelle, à l'époque, quand on a parlé de la souveraineté... Voilà pourquoi nous disons que l'Afrique doit pouvoir avoir également des membres permanents. OK. Les dire oui, mais avec quelle force ? Parce que même l'Union africaine est sous-traitée par la communauté internationale. Je vais dire ceci. C'est des A.O. aujourd'hui. Vous en connaissez quelque chose ? Nous avons eu des grands penseurs. Nous les avons encore, puisque Théophile Obenga est encore vivant, que Tchèque Antaniop pourrait la survie de l'Afrique et dans l'unité de l'Afrique. Si nous nous réunissons comme force, on ne pourra plus s'imposer à nous. Par contre, nous imposerons notre point de vue. Quand vous parlez de vous, l'Afrique est sous les jouges des Occidentaux. Vous parlez de vous, Congo, Congo-Brasa ou bien comment ? L'après-Vanée, en Afrique, il y a également des pays qui consomment le franc CFA, même sur le plan économique, on n'est pas indépendant. Parlez de vous, vous, cette audacité, mais vous n'avez pas de moyens d'affronter... L'Afrique est en train de dire non. L'Afrique est en train de dire non. On voit aujourd'hui au Nigeria, en Afrique du Sud, bref, dans l'Afrique anglophone, même si je n'aime pas parler de l'Afrique anglophone, francophone, lysophone, parce que nous nous sommes les esclaves des personnes. On ne doit pas nous définir en fonction des langues étrangères. On doit pouvoir définir l'Afrique en fonction de ses préoccupations. Mais demain, certainement, comme on est en train de faire la promotion des langues africaines aujourd'hui, on ne va plus définir les Africains en fonction du français, du portugais, de l'espagnol ou de l'anglais. Mais je dis que l'Afrique qui avait été occupée par les Anglais a quand même fait des progrès dans le sens de s'assumer. Maintenant, ce mouvement, il est irréversible. Je dis bien que c'est un tournant, un très grand tournant de l'histoire de l'humanité. Tout est parti de l'Afrique. De l'Afrique est née la civilisation. Tout l'acquis de l'Afrique est allé ailleurs, particulièrement en Occident. Nous avons la conviction, maintenant, que tout va retourner en Afrique. Alors, professeur Beauchat, je précise que vous êtes constitutionnaliste. Vous avez participé dans plusieurs rédactions des documents importants de la République démocratique du Congo. Mais une question de curiosité, qu'est-ce qui fait que le président africain viole toujours nos constitutions ? C'est quoi le mobile ? C'est quoi la motivation ? Il y a plusieurs causes. Il y a plusieurs causes. Les Africains ne sont pas totalement sortis de la cité. Plutôt du village pour entrer à la cité. Vous voulez dire quoi ? C'est plus clair, hein ? Je suis très, très, très clair. À partir du moment où on entre dans la cité, on partage les idées avec ceux qui voient la même chose que vous. Et on avance. Mais tant qu'on reste dans les villages, on s'entoure de ses frères, on s'entoure de ses amis, on croit que c'est la plus grande protection. Et ainsi, on oublie. On oublie qu'il y a des limites. On essaye de franchir ces limites-là. Parce que l'entourage vous dit, rien n'arrivera. Nous sommes là pour vous protéger. Ce qui n'est pas vrai du tout. Dans les mauvais collaborateurs. Quand on parle de l'entourage, ce serait plus pragmatique. Dans les collaborateurs. Non, mais vous sentez toute une pression du village. OK. Qui vous empêche d'entrer dans la cité. Mais le président, ce n'est pas un président régional ? Moi, encore, très vite, c'est le président de la République. Lorsque je parle des villages, je peux vous donner l'exemple. Femarichal Mobutu paye à son âme. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Mais il a fait des badolités. Une très grande ville. Aujourd'hui, qui n'est plus ville. Parce que les normes n'étaient pas réunies. Quand vous prenez aujourd'hui le président Paul Biya, par exemple, je ne vais pas citer tant d'autres. Chacun construit sa propre ville dans son propre village. Et ceci est sans tour des siens. Et ceci n'arrange pas les autres qui se disent, puisqu'on nous rejette, nous devons nous assumer, nous aussi. C'est ce qui explique la plupart des rébellions dans les États africains. Le refus d'entrer dans la cité. Dans les mécontents, on crée des rébellions pour imposer la force. Alors, ce n'est pas parce que ceux qui accèdent au pouvoir en Afrique, nous parlons de l'Afrique en général, ils accèdent par les accords. Des compromis comme le président français, elle avait dit, si compromis... Non. D'abord, tout pouvoir est un compromis. Parce que vous ne pouvez pas prendre tous les pouvoirs pour vous-même. Le pouvoir, quoi qu'un, il est toujours reparti. Il y a l'exécutif, il y a la législature, il y a le judiciaire. Et donc, tout pouvoir est un compromis. Et quand vous dites, on accède au pouvoir par compromis, le fait même d'organiser les élections. Mais c'est un compromis pour qu'il n'y ait pas de désordre, pour que chacun ne puisse pas se proclamer chef là où il est. C'est un compromis. Compromis légal, le compromis qui respecte les lois de la République, oui, mais pas un groupe d'amis qui font les choses à l'air manière. Aujourd'hui, c'est une histoire des deux. La distinction que vous faites entre un compromis légal et un compromis illégal, moi, je ne la comprends pas. À partir du moment où... Tout compromis, il est légal à partir du moment où vous sortez de valeur même d'un compromis, c'est la compromission. Et quand vous vous compromettez, vous êtes justiciable devant votre juge naturel. Professeur Bouchard, est-ce que vous avez l'impression que les autorités africaines respectent leur population ? Parce que, si j'ai l'impression que vous encouragez ces compromis, il semble que même les gens qui votent, on ne tient pas compte de leur voix, mais parce qu'il y a déjà un deal qui s'est fait en avant et on impose ça à la population. Vous affirmez, vous dites, il semble. Mais à mon niveau, je ne peux pas reprendre sur base des conditionnels, sur base des suppositions. Si vous me dites, voilà, dans tel pays, dans des circonstances précises, il y a eu un compromis pour accéder au pouvoir, nous allons, en toute liberté, vérifier la véracité de votre affirmation. Je ne vais pas vous amener dans un débat qui fait couler beaucoup d'encre et sali, parce que vous m'avez tenté, je vous y amène quand même. Il y a des jours ici, on a suivi, Corneille Nanga qui a fait ses révélations pour dire que j'étais rédacteur d'un accord. Il y a également M. John Unoumbi qui a également parlé d'un accord qui a fait que le président que vous êtes en train de soutenir aujourd'hui soit là où il est. Il avait même dit mal à le faire accepter aux politiques. Vous êtes un acteur politique majeur de notre pays, M. Vouchard. S'il vous plaît, si accord, il y avait eu, ça veut dire que cet accord respecterait à la fois la constitution et les désirata de notre population. Ça veut dire que le prétendu accord aurait dû être publié in temporaire non suspecto. OK. De le début, on dit, voilà, président de la République, nous avons signé un accord et cet accord doit pouvoir s'appliquer. Nous le mettons à la disposition de notre peuple parce que c'est le peuple qui donne le pouvoir. C'est un accord mafieux. Comment vous voulez qu'un accord comme ça qui viole même la volonté du peuple, qu'on puisse mettre ça à la place publique, les gens qui volent, ils ne perdent pas à se montrer à la lumière. Mais comment voudrez-vous que les gens puissent se prévaloir de leur propre turpitude ? Si vous avez signé un accord contre les intérêts du peuple, maintenant, vous allez vous faire prévaloir de cet accord pour dire quoi ? Que le peuple que vous avez trahi, le peuple que vous avez menti, puisse vous soutenir ? Moi, je dis ceci, l'accord aurait dû être publié, mis à la disposition de la population et à ce moment-là, notre population allait apprécier si oui ou non il acceptait. Maintenant, nous sommes à la fin du mandat, ce sont les personnes en cavale qui disent il y avait eu accord. Les personnes ? En cavale ! En cavale. Qui disent voilà, il y a eu accord, on n'a pas respecté l'accord. Comment voulez-vous que nous puissions faire confiance ? À toutes ces déclarations ? Mais ces personnes, ils sont forcés à aller en cavale, en exil, parce qu'il y a un nouveau dictateur, un nouveau Poutine, un nouveau Mobut aujourd'hui, un RDC selon eux, qui est en train d'imposer sa dictature. L'homme qui ne respecte même pas ses signatures. Je prends John Numbi, je prends Némi Milani à l'époque, il disait je veux balancer l'accord, Nanga et les autres. Mais est-ce que ça ne vous suit par vous ? Je dis ceci. Personne n'est... Mère de la République ? Personne ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Lorsque vous vous entendez comme des larrons en foire pour pouvoir duper notre population et plus tard, vous allez dire oui, voilà, nous, on ne s'était pas convenu de cette manière-là. Non. On n'a pas le droit. on n'a pas le droit de venir dire que oui, nous vous avions trahi. Bon, et si vous nous aviez trahi, quelle est la sanction pour vous aujourd'hui ? Parce que vous reconnaissez que vous avez trahi notre peuple. Et quelle est votre sanction ? Vous nous avez trahi hier et aujourd'hui, vous n'allez pas nous trahir. Quelle est votre sanction ? Donc vous demandez indirectement à la justice d'arrêter tous ces gens-là qui pensent que il y avait l'accord. Non, non, non. Les gens qui pensent... Non, c'est le candidat à la prison, le prisonnier en bilan. S'il vous plaît, les gens qui pensent qu'ils ont conclu un accord à l'encontre des intérêts de notre population devaient se présenter comme prisonniers volontaires devant la justice. Bien sûr. Et là, nous, on leur ferait confiance. Ils devaient se présenter comme des prisonniers volontaires. Voilà, en telle année, moi, j'ai commis tel, tel crime. Vous m'avez recherché, vous ne m'avez pas retrouvé, mais c'est moi. Je me présente, je viens m'offrir. Parce que je voudrais subir la loi de mon pays étant donné que maintenant, je vais reconnaître bon citoyen, c'est que je n'étais pas au moment des accords. Pour un soeur Ivarice Bouchard, j'ai l'impression que vous vous mettez dans la peau d'un méchant qui veut punir les gens qui ont connu des forfaits au moment que ces gens-là, ils ne veulent pas se dévoiler, ils veulent la sympathie de la population. Merci bien. Qu'il s'agisse de nos traditions africaines, qu'il s'agisse de l'état de droit, à partir du moment où vous êtes en rupture avec les règles sociétales, dans l'Afrique ancienne, dans les règles traditionnelles, pour ne pas soulever la colère des ancêtres, il y a certaines sanctions. Dans un état de droit, nous avons des lois. Lorsque vous êtes en rupture avec ces lois, vous devez mériter la rigueur de ces lois. Professeur Ivarice Bouchard, je vous en prie. Je vous pose une question de curiosité, mais comme professeur de droit constitutionnel, vous pouvez également aider vos étudiants, surtout, les scientifiques qui sont en train de vous suivre. Il y a les dossiers. Ma tata Pugno, ma tata avait dit notre justice est instrumentalisée, il semble que l'homme peut avoir raison parce que la co-constitutionnelle aujourd'hui, professeur, nous voulons bien que vous puissiez aider la République, la co-constitutionnelle est en train de s'aimer les troubles. J'ai suivi le professeur Luzolo Bambi, j'ai suivi Bacan déjà, j'ai suivi autant de professeurs qui pensent que l'arrêt Kalouba peut perdre son sens aujourd'hui. Kamuleta a les droits de jiger l'ancien premier ministre Matata pour vous comme scientifique. Est-ce qu'il y a un problème de l'interprétation ? la justice elle est humaine elle est rendue par les hommes et ces hommes ne sont pas des dieux ne sont pas des anges ils peuvent se tromper sur l'interprétation de faits précis et il n'y a aucune cour constitutionnelle au monde qui peut dire que ces arrêts ne sont pas critiqués et d'ailleurs puisque vous me posez cette question en tant qu'enseignant du droit les arrêts des cours constitutionnels doivent toujours être critiqués pour faire avancer la science quand ils sont rendus dans les normes nous disons oui mais on aurait pu mais quand ce n'est pas rendu dans les normes où on trouve que les dispositions fondamentales qui devaient être appliquées dans un cas d'espèce sont violentées on les souligne aussi mais fort malheureusement dans notre pays on voudrait par les observateurs et ceux qui commentent les chroniqueurs des arrêts auraient aimé qu'il y ait une pensée unique il ne peut pas y avoir une pensée unique en cette matière je voudrais d'ailleurs vous donner un cas précis ok la discrimination positive était considérée aux Etats-Unis qui est une création d'ailleurs de la cour suprême des Etats-Unis était considérée comme une très grande avancée créer une sorte d'inégalité pour rétablir l'égalité créer créer l'inégalité pour rétablir l'égalité c'est ça créer l'inégalité pour rétablir l'égalité c'était ce que l'on a appelé la discrimination positive mais aujourd'hui la cour suprême des Etats-Unis parce qu'elle est aujourd'hui à droite et depuis à gauche estime qu'on ne peut plus accepter la discrimination positive parce que la discrimination positive est une forme de discrimination on ne peut pas accepter une discrimination il faut qu'on applique plutôt les principes d'égalité vous voyez bien qu'il y a évolution dans la cour suprême des Etats-Unis qui est considérée comme la la plus grande cour celle qui a révolutionné même les contrôles de la constitutionnalité des lois là-bas aussi il y a des avancées et des réculs mais professeur Ochaf là vous nous amenez ailleurs restons légalistes je ne vous enrène pas ailleurs je suis en droit pour vous dire il y a une disposition constitutionnelle lorsque ça arrive dans ces pays on croit que c'est une tragédie et ceci arrive partout ailleurs professeur il y a une disposition constitutionnelle dans notre constitution les arrêts de la cour sont exéquitoires vous comme légaliste professeur de droit vous mettez ça à côté ? mais comment mettrai-je ça à côté ? parce qu'aujourd'hui les constituants congolais ont créé une sorte de perfection s'agissant 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 des arrêts de la cour constitutionnelle c'est comme s'ils étaient par définition parfaits pour la simple raison qu'il est demandé à toutes les autorités de les appliquer immédiatement il ne peut pas faire l'objet d'une quelconque contestation et ça veut dire que les justiciables n'ont même pas une autre voie pour pouvoir s'adresser les constituants lui-même ont voulu que ces arrêts soient parfaits même si en réalité on trouve qu'il y a beaucoup d'imperfections donc l'arrêt Kalouba c'est arrêt peut-être critiqué on peut refaire les choses autrement il n'y a pas que l'arrêt Kalouba l'arrêt doit s'appliquer et s'il s'applique ceci ne signifie pas qu'il échapperait à la critique doctrinale parce que la raison d'être de la doctrine c'est de critiquer les arrêts pour que les choses avancent c'est de chercher partout où il y a des imperfections pour souligner que là il y a une imperfection alors professeur Bouchard parce que vous êtes rédacteur je précise bien de plusieurs documents de la République démocratique du Congo pourquoi avez-vous fait à dessein vous avez laissé autant de vide pour que certains dignitaires puissent bénéficier de nos lois d'une manière de plomber la nation il n'y a pas de vide la constitution actuelle il y a un avant projet cet avant projet a été soumis au Chénat et après l'examen du Chénat ça a été adopté à l'Assemblée nationale ce sont deux responsabilités politiques il s'agit des organes politiques qui ont qui ont adopté cette constitution mais j'aimerais préciser ici qu'il n'y a aucune constitution parfaite la constitution doit d'abord s'appliquer au fur et à mesure qu'elle s'applique on peut constater des lacunes donc de points même qui n'étaient pas importants lors de la rédaction et on peut constater aussi qu'il y a eu des oublis et on peut constater également la difficulté d'application d'une disposition précise et c'est pour cette raison que le constituant lui-même a laissé une ouverture et cette ouverture c'est la révision aujourd'hui par exemple lorsque vous prenez notre constitution mais on doit pouvoir procéder à un toilettage vous voyez on dit les nouvelles provinces doivent entrer en vigueur après autant de temps quand la cour constitutionnelle aura été mise en place avant qu'on mette la cour constitutionnelle en place c'est plutôt la cour superbe de justice qui joue au fils de la cour constitutionnelle toutes ces dispositions se trouvent encore dans la constitution alors que les nouvelles provinces sont déjà effectives et la cour constitutionnelle elle-même elle est déjà mise en place il faut procéder au toilettage enlever toutes ces dispositions qui nous font qu'il y ait une sorte de remplissage ténébré qui ne serve pratiquement à rien ténébré professeur bouchard j'avais également suivi le professeur qui avait dit l'actuelle constitution elle est dangereuse l'article est de 117 vous êtes politique homme de droit est-ce vrai cet article est dangereux pas du tout pas du tout je dis bien lorsque l'on laisse l'ouverture pour dire dans l'intérêt de notre population dans l'intérêt de favoriser l'unité africaine la république démocratique du Congo peut abandonner une partie de sa souveraineté en quoi résiste le danger je voudrais dire ceci l'avenir de l'humanité se trouve dans les grands ensembles et d'ailleurs les journalistes Henri Morton Morton Stanley parlait du Congo inter-océanique du Congo inter-océanique les Congos qui quitteraient Boma jusqu'à Zanzibar et donc c'était une vision d'un Congo grand et aujourd'hui quels que sont nos problèmes nous ne pouvons pas oublier cette vision il faut des grands ensembles pour pour accélérer les développements de l'Afrique et il n'y a pas longtemps j'ai lisé encore les livres du sénateur Moumengui Didier Moumengui Didier Moumengui lui parle des états du bassin du Congo que ces états devaient se réunir les états qui ont en commun les bassins du Congo devaient se réunir pour constituer une force face à la problématique de l'environnement face à la problématique du climat qui aujourd'hui ces états devaient faire bloc puisqu'ils dégagent les poumons de l'humanité s'ils ne font pas bloc on ne fera rien en matière des développements ça concerne ces états de le départ je vous ai parlé de chez Cantadiop l'Afrique doit pouvoir se réunir je vous ai parlé également des théophiles au Benga et moi je suis partisan dans ce qu'ils avancent l'Afrique doit pouvoir se réunir pour constituer une force face à toutes les puissances prédatrices qui considèrent que l'Afrique est colonisable à souhait voilà l'unité de l'Afrique est suité par plus d'un mais aujourd'hui vous êtes dans l'ignor sacré donc vous êtes au pouvoir mais il y a quand même les opposants qui pensent que du fait que la RDC avait accepté de signer avec l'EAC c'était une mauvaise chose mais de l'autre côté vous le pouvoir vous pensez que c'était une bonne chose pour que nous puissions mettre fin au problème du M23 stratégiquement c'était une erreur je dis ceci tout est évolutif à partir du moment où l'EAC présentait pour la République démocratique du Congo une garantie même si en réalité il s'est avéré que la République s'est fourvoyée mais au moment où cet accord avait été signé c'était une solution c'était une garantie mais une garantie à partir du moment où elle n'est plus effective ce n'est plus une garantie et c'est ce que nous avons constaté avec l'évolution et que derrière cette garantie il y avait une sorte de duperie comme l'avait dénoncé le président de la République lui-même alors mais aujourd'hui on ne peut pas dire oui mais au moment où vous aviez signé comment vous ne vous êtes pas rendu compte que c'était une duperie non toutes les conditions c'est comme si la RDC avait envoyé ses faibles là-bas pour ne pas voir le piège qui était dans l'accord et aujourd'hui on cherche à se rétracter mais c'est en retard tout accord un État dans tout accord un État paie toujours lorsqu'il ne trouve plus ses intérêts se rétracter se retirer mais c'est la menace qui avait été faite par le président de la République à la lieu où vont les choses nous ne pouvons plus accepter et voilà on ne peut pas dire qu'au moment où vous aviez signé mais dans chaque contrat même dans les contrats entre individus il peut y avoir des vis cachés et lorsque vous découvrez plus tard ces vis cachés vous dites non vous ne m'aviez pas dit si j'avais été mis au courant au moment de la signature je n'aurais pas pu signer parce qu'il y avait des vis cachés Président Evariste Beauchamp avant de parler du processus électoral je voulais que nous puissions vider un peu ces chapitres il y a ceux qui condamnent les chefs de l'État qui pensent est-ce que le chef a raté l'occasion au 78ème sommet des Nations Unies quand le chef a dit je ne veux pas permettre encore une négociation avec le M23 avec le groupe des rebelles ainsi de suite est-ce un chef peut rester ferme comme ça au moment que la RDC n'est pas si forte pour faire la guerre à ce qui nous dérange à partir du moment où le président de la République se rend compte qu'en réalité il est face à un serpent des mers vous dites ? un serpent des mers qui prend plusieurs formes il peut garder sa propre position parce qu'aujourd'hui on dit c'est tel groupe et après demain le même groupe se transforme ou éclate en d'autres groupes on va aller des négociations à négociations jusqu'à quand ? à un certain moment il faut arrêter pour dire cette fois-ci nous avons fait beaucoup de concessions nous nous arrêtons là puisque c'est ce qu'exige l'intérêt de la République une question directe je vous en prie pour ça je vous regarde en face je vous regarde dans vos yeux vous étiez dans les secrets d'Etat est-ce on avait mis fin à la question du M23 sous le régime capital j'étais dans les secrets d'Etat je ne sais pas ce que vous appelez le secret d'Etat d'abord je n'étais pas militaire ça c'est la première chose et donc les négociations militaires je ne vois pas comment un civil il prendrait part je n'étais pas militaire ça c'est la première chose deuxièmement je n'étais pas le responsable de servir des renseignements pour pouvoir prendre part à toutes ces négociations et donc lorsque vous me posez la question de savoir est-ce qu'on avait mis fin moi je donne ma langue au chat je dis qu'il y avait des accords a-t-on intégralement appliqué ces accords bon ben je n'étais consigné ni de prêts ni de lois je n'étais pas ministre des Affaires étrangères je n'étais pas un homme de l'armée ni de servir de l'enseigne APJ au peuple déjigé le professeur a répondu avec sagesse alors professeur Evariste Beauchat avant que nous puissions parler du processus électoral parce que vous êtes autorité morale un d'un grand parti politique AAC alliance pour les actions situées on va en parler je ne sais pas si votre parti peut faire le poids mais du moins on va toucher ça mais j'ai suivi l'actualité il y a un professeur un philosophe un professeur qui a écrit un livre avec la théorie Beauchabonienne je me pose la question est-ce c'est réellement votre théorie est-ce les professeurs s'est trompé de la personne ou réellement c'était vous c'est votre théorie Lorsqu'un penseur analyse le écrit la pensée d'un chercheur j'en suis un chercheur et arrive à la conclusion que véritablement ces chercheurs ont pu construire une théorie et les démontrent vous auriez aimé que je dise que ce n'est pas ma pensée parce qu'il part de mes écrits pour arriver à sa propre conclusion véritablement l'idée maîtresse ici pour moi c'est que l'état doit se faire désirer des populations il faudrait il faudrait que nos populations sentent le besoin de voir l'état qui est représenté par son administration être là et ça veut dire l'état doit pouvoir présenter la sécurité pour que la population puisse désirer l'état c'est ça l'idée que je suis en train de défendre et c'est ça l'idée qu'il a pu ressortir que pour Beauchamp l'état doit se faire désirer ceci signifie simplement que les autorités politiques doivent prendre un comportement tel que notre population tel que la population puisse être la première à défendre la présence de l'état or aujourd'hui je l'ai dit lorsque dans un village reculé que vous alliez à Faradj à Bomongo Kambov où vous êtes chez moi à Mweka lorsque les chèvres du village apprennent que les policiers sont arrivés ils se sentent en insécurité parce que les petites chèvres les poules et tout ça va partir et sans savoir pourquoi et comment voulez-vous que dans ces conditions l'état se fasse désirer mais si nous arrivons à un niveau où quand on apprend qu'un agent de l'administration est arrivé la population s'est dit tamieux maintenant nous avons le problème d'assainissement de telle source nous avons le problème de telle route et de certes agricoles comme l'agent de l'administration est arrivé et nous avons un problème d'adduction d'eau comme l'agent de l'administration est arrivé nos problèmes vont être résolus ils sont contents d'aller rencontrer cet agent et discuter avec lui parce qu'ils savent qu'en définitive il y aura des solutions à partir de ce moment-là l'état s'est fait désirer à partir de ce moment-là chaque citoyen va défendre va défendre les pays comme la prunelle de ce propre sujet il s'appelle telle est ma conviction il s'appelle professeur Fosio Kipambala mais vous rassurez vos chambres j'ai lu ses livres le philosophe Fosio Kipambala il dit que vous êtes les plus grands de tous les professeurs dans ces sept heures du droit bon moi je me suis dit peut-être qu'il a pris des risques j'aimerais bien vous poser cette question il m'a dit il a écrit il a lu il a lu tout le monde il était séduit par vos écrits est-ce que vous pensez que vous êtes les grands ou il s'est trompé je n'ai pas cette prétention et je n'ai jamais dit que je suis grand je dis simplement que je sais de faire ce que je dois faire dans mon secteur comme enseignant mais ceci ne signifie pas parce que l'homme ne peut pas s'apprécier lui-même parce que vous voulez me demander de donner mon appréciation de moi-même d'être moi-même mon propre juge il vous a mis dans un risque terrible s'il vous plaît le risque si risque il y a c'est lui qui le prend ce n'est pas moi qui prend et d'ailleurs je vois ici la fumée avec force que le professeur qui prend là tous les temps où il a écrit son livre non seulement qu'il ne m'avait jamais rencontré non seulement que je ne les connaissais pas mais il n'a même pas demandé l'interview qu'on puisse ne fichier changer qu'il me dise telles sont ses idées est-ce que je les approuve ou je les désapprouve il n'y a jamais eu cet entretien là et donc sur le plan scientifique il appuie ses propres responsabilités en démontrant ce qu'il affirme je crois que c'est ça que l'on nous demande dans ce que nous faisons il ne peut pas y avoir d'affirmation gratuite il démontre ce qu'il affirme s'il dit que Bouchab est grand c'est un langage qui est lui-même la théorie bouchabonienne alors une question directe je vous en prie parce que avant de parler du processus électoral ça vous fait quoi quand d'autres professeurs vous critiquent mais seulement en parole ils n'arrivent pas à vous rencontrer sur base des écrits ils sont faibles si c'est des peureux ou soit ils aiment plus des sensationnels je ne pourrais pas qualifier mes collègues car le débat scientifique on ne le fait pas devant une chaîne de télévision nous avons notre propre déontologie nous avons nos règles si l'on n'est pas d'accord avec un collègue à partir du moment où il a écrit un livre on écrit un autre qui contredit point sur point ce qu'il a écrit pour voir de montrer les faiblesses de ses affirmations et donc je m'interdis ici de pouvoir parler d'un quelconque collègue parce que je dois respecter la déontologie qui m'érogit un débat scientifique ce n'est pas devant la télévision même si de temps en temps devant les chaînes de télévision il y a des émissions des vulgarisations mais je ne peux pas me permettre de venir dire ici que ceux qui me critiquent ceux qui me critiquent c'est leur droit est-ce qu'ils ont déjà écrit un livre que vous avez aussi acheté pour lire mais c'est vous qui me posez la question parce qu'ils semblent non ils semblent non jusqu'aujourd'hui ils n'ont jamais écrit ils sont moi je ne m'engage pas dans ce débat là je ne m'engage pas là dessus si vous vous savez qu'ils ont écrit ou qu'ils n'ont pas écrit cela ne vous engage que vous et moi je ne voudrais pas je ne voudrais pas répondre merci mais cher professeur si vous critiquez un scientifique le mieux c'est d'écrire nous les journalistes on a aussi besoin de vous lire voir ce que vous rélevez si réellement ça rencontre ce que le professeur avait dit il faut laisser les débats dissensionnels parce que nous les journalistes on a besoin d'être aussi nourris par les écritures alors professeur Beauchab parlons politique parce que c'est important nous sommes au moment des élections et les gens déposent leur candidature jusqu'à aujourd'hui je ne sais pas votre parti politique vous avez aussi aligné les députés ou soit c'est un parti mal-être juste créé au besoin de la cause pour accompagner le chef de l'État la raison d'être d'un parti politique c'est de conquérir le pouvoir politique conquérir le pouvoir politique signifie participer à la prise de la décision politique et dans le système qui est le nôtre le parlement est un lié très important où non seulement se déroule le débat politique mais où l'on prend également des décisions qui engagent l'avenir de la nation nous avons présenté des candidats non seulement de notre parti politique mais puisque nous sommes dans un régroupement politique il y avait des partitions un parti politique ne pouvait pas dépasser un nombre précis des candidats pour ne pas préjudicier les autres et nous sommes partis sur la base égalitaire en respectant chaque membre du régroupement ça a été fait les moments venus vous verrez si les candidats que nous avons alignés à la fois dans notre parti dans notre régroupement vous verrez si ces candidats sont les meilleurs ça veut dire s'ils ont la faveur de la population c'est la préférence c'est la préférence de notre population pour l'instant il serait prématuré de nous prononcer parce que la population est libre de choisir qui elle veut et même de choisir des mauvais candidats et donc pour l'instant il faut laisser à notre population sa liberté de choisir alors professeur Beauchab vous êtes le politicien du premier rang pourquoi vous avez jeté votre dévolu à l'actuel président Félix Antoine Tchoumbo Tchisekedi pourquoi qu'est-ce qui vous a convaincu en lui vous savez la décision politique souvent il ne faut pas demander le pourquoi il peut s'agir d'un rêve partagé il peut s'agir d'une injustice il peut s'agir des blessures accumulées et il peut s'agir aussi des souvenirs communs et donc la décision politique elle a plusieurs motivations et on commet l'erreur de dire de demander souvent mais quelle est la raison d'être non c'est la combinaison des plusieurs raisons la combinaison des plusieurs raisons je vous regarde encore en face vous n'êtes pas obligé à répondre à cette question mais le peuple peut trancher qu'est-ce que vous n'avez pas eu parce que ce n'est pas cette question ce n'est pas ma question c'est une question d'ailleurs mais je vous la pose quand même parce que l'opinion a besoin d'avoir qu'est-ce que vous n'avez pas eu chez Kabila que vous voulez avoir chez Tissékele il semble que votre créateur Joseph Kabila vous avez tout donné et aujourd'hui vous vous ne voulez plus de lui vous l'avez abandonné il est resté dans la résistance seul d'abord en termes politiques il faut laisser le mot créateur à Dieu parce que lui se le crée en matière politique vous ne pouvez pas dire votre créateur j'ai parlé de Joseph Kabila non 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 je dis que seul Dieu est créateur et me poser la question qu'est-ce que je n'ai pas eu et que j'aurai demain ma conviction en tant que citoyen congolais c'est d'apporter ma petite contribution là où je peux ma conviction n'est pas d'avoir quoi que ce soit parce que si on fait la politique en termes d'avoir quand vous n'aurez plus rien est-ce que vous ferez toujours la politique donc moi je suis entré en politique pour amener ma petite contribution et je sens que j'ai encore la force nécessaire d'apporter ma petite contribution une très petite dans le fonctionnement de notre maison commune qui est cet état congolais Professeur Bouchab le chef de l'état quand il a déposé sa candidature il a parlé il s'est adressé à l'opinion mais ça a créé autant d'attention quand vous avez suivi les chefs pensez-vous que ces discours qu'il avait tenu devant la presse c'était un discours réel parce qu'il est attaqué par les opposants je voudrais simplement vous dire ceci pendant la période préélectorale pendant la période de la campagne électorale et et même pendant la période de proclamation des résultats tout ce que le chef de l'état dira ne peut que faire l'objet d'un débat pourquoi il y a des gens qui sont pour par définition il y a des gens qui sont contre aussi par définition ce qui signifie que quels que soient les discours qu'ils tiendraient avec les pincettes on va essayer de relever que dans cet eau on voit les les oeufs des mouches mais est-ce que les oeufs des mouches on peut les voir à l'œil nu fort malheureusement c'est ce qui se fait maintenant on essaye d'enlever dans l'eau les oeufs des mouches mais on ne sait pas les voir à l'œil nu et donc cette période c'est une période de turbulence quelle que soit la bonne foi du chef de l'état tout ce qu'il dira sera interprété en fonction du locuteur est-ce qu'il partage les mêmes idées que le chef de l'état est-ce qu'il ne partage pas ces mêmes idées donc c'est ça qu'il faut retenir et moi ceci je ne le trouve pas outrageant comme les autres le penseraient mais je me dis c'est des bonnes guerres c'est pendant la période préélectorale tout ce que l'on dit ne peut pas faire l'unanimité quand notre prix Nobel fait une vidéo en disant qu'il n'est pas les candidats des étrangers quand les autres pensent que les chefs de l'état ne peuvent pas humilier les opposants comme ça pensez-vous que les gens qui ont déposé la candidature il y a aussi les candidats des étrangers ce n'est pas à moi de répondre à cette question chacun votre lecture comme un s'il vous plaît chacun a déposé son dossier la plénière de la CENI va pouvoir se réunir pour dire si chacun remplit les conditions exigées par la loi à partir de cet instant-là la plénière de la CENI prendra une décision si cette décision ne plaît pas à nos différents candidats qui seraient concernés ils iraient devant la cour constitutionnelle et seule la cour constitutionnelle a la compétence de dire si tel ou tel candidat est congolais ou ne l'est pas parce que c'est ça la question que vous me posez et donc moi je n'ai pas cette compétence-là il faut laisser cette compétence à la cour fort malheureusement et vous et vos confrères vous vous substituez à la cour donc il faut laisser à chaque institution exercer ses propres compétences Merci professeur Evariste Bouchab regardez la caméra qu'avez-vous envie de dire à la population que vous n'avez pas dit Non je répondais à toutes les questions que vous m'avez posées je voudrais demander à mes compatriotes d'avoir la confiance en l'avenir nous sommes une grande nation nous devons nous organiser davantage pour que la situation économique de notre pays puisse véritablement changer que nous puissions avoir des infrastructures dignes d'un pays moderne chacun y trouvera son intérêt je vous remercie Merci professeur Evariste Bouchab un vrai scientifique de notre pays il a écrit pour l'Afrique pour le Congo et pour le monde alors un conseil cette émission est interdite au cardiaque si vous n'êtes pas si fort il ne faut pas suivre cette émission mais si vous aimez la nation vous pouvez suivre car il y a de la bonne nourriture dans cette émission merci à vous restez fidèles à notre chaîne la chaîne de la maman nationale merci à l'équipe qui m'a accompagné monsieur Lazic les réalisateurs et monsieur Moussengo et monsieur Ezekiel qui étaient là et merci à la grande équipe du professeur Evariste Bouchard qui est ici avec nous au revoir au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada